salam alaikum ya el salam hachicha à l'appareil kira comme je suis à la baisse j'espère que tout le monde va bien juste à propos vite fait je vais essayer d'être rapide à propos des événements fier d'aïa fier d'aïa je pense que la situation c'est vrai qu'elle est très grave je pense que tout le monde doit appeler à la paix à mon avis la situation elle est grave il ya eu même un mort ou même deux morts des morts la momme donc la situation elle est grave il ya beaucoup de dégâts matériels il ya des blessés et il ya des bagarres ça commence à dégénérer sérieusement on a vu ça dure depuis quelques semaines ça fait plusieurs semaines on croyait que ça allait se calmer ça ne se calme pas en fait et à mon avis il faut appeler au calme il ya des gens à mon avis il ya des gens qui qui font saïd saïd le méchèque loulézma et c'est pour ça que moi je suis d'accord avec ce qu'elle dit cette affiche il faut éviter ça le fitna ya nés nés lé andoumiani un peu de sagesse et nés lé haba ya nil khair les gens c'est terrible quand même on a vu comment sur les réseaux sociaux il ya des gens ils font ils font dans le truc on a vu aussi comment les médias on a vu comment certains télévisions nahar pour ne pas la citer elle a fait d'un tas et à ça en parlant d'arabes de berbères enfin elle est mazir contre l'arabe l'arabe contre un mazir il parle de la spécificité et bavéa d'une manière il les diabolise etc ils sont en train de mettre le de l'essence sur le feu et s'il faut faire le contraire il faut trouver des solutions il faut se calmer il faut appeler les sages et ceux qui appellent de chine franchement comme a dit quelqu'un dans son intervention il faut pas trop laisser les extrêmes discuter entre eux il faut qu'ils aient des sages il faut qu'ils aient des sages pour calmer calme et dawa sinon donc je voulais aussi quand même signaler les les ce que disent les les témoignages que qui sont diffusés sur internet en fait il ya une tente de photos et de vidéos qui montrent comment les services sécurité joue un jeu très malsain un jeu très douteux beaucoup de vidéos les incriminés d'une manière pas normal par exemple en fait ils sont partie prenante et quand on a observé un peu beaucoup de ces témoignages on se dit les responsables de les responsables sécuritaires qu'ils aiment le khair le bled et les les mouqfou l'achéadou parce que ça ne se fait pas que la police et les services sécurité interviennent cette manière quand il ya des bagarres ou à la benna blifle jazer qu'il y a une bzeff les bagarres des quartiers qu'il y a une bzeff des bagarres des des émeutes partout et tout quand ils interviennent c'est pour sauver les biens et sauver les personnes pas pour protéger des gens qui cassent qui me coulou maquabère des gens qui cassent maquabère quand quand les crs sont là alors qu'il ya des gens qui cassent le maquabère il ya un problème il ya un sérieux problème en fait et ce n'est pas normal c'est malsain ça cache des choses très visiblement on sait pas ce que ça veut dire ce genre de choses là on leur demande de nous expliquer ce que ça veut dire ce genre de choses il faut les dénoncer moi je dénonce ça en fait en tant que citoyen moi je dis en tant que citoyen ce n'est pas comme ça que doivent faire les services sécurité et dites nous pourquoi ils font ça ça veut dire quoi ça est ce qu'ils ont ils ont intérêt à ce que ça dégénère dans la région la question au delà des services sécurité qui a intérêt à ce que ça dégénère comme ça qui a qui profite ce genre de choses et voilà voilà donc la situation elle n'est pas franchement n'est pas bien on attend à ce que ça se calme c'est pas bon ça se calme pas on attend les sages il faut que les sages ou le ténélisme n'est l'iran fil terrain il faut appeler au calme là bas en fait il faut il faut voir les jeunes et tout et leur dire écoutez il faut régler les choses d'une manière mais qui m'aq alwa et calique les les vraies personnes qui sont capables de calmer le jeu qui sont de la région ils ne sont pas encore intervenus peuvent pas intervenir ils peuvent pas dans une situation où il n'est pas n'importe n'importe où il discute avec eux alors qu'il ne représente rien donc c'est des gens qui vont pas régler le problème ils vont juste nous remplir la caméra de l'en tv c'est tout et donc ce n'est pas sérieux tout ça et c'est ça fait pas plaisir et vous savez ce que ça veut dire tout ça en fait c'est ce qu'on disait depuis des mois et des mois ça fait des années qu'on dit que des gens ont des observateurs et des hommes politiques algériens que je considère moi ça je dise attention yannès ça risque de nous exploser à la gueule et on voit ce que ça peut comment ça peut se passer très vite très vite bachar voilà c'est tout ce que je voulais dire haute et puis yannès il faut appeler à la à la sagesse et au calme il faut appeler à la sagesse et au calme les médias tous les journaux qui ont qui ont parlé d'une manière très arabe contre amazie ou amazia contre arabe alors que la problématique elle est autre les gens de la région ils savent que quand les quartiers se bagarre et tout on connaît même ça partout il ya des quartiers qui se bagarre de toute façon partout les villages entre eux ils ne s'aiment pas et ça peut dégénérer à n'importe quel moment parce qu'il ya des litiges entre eux et c'est ça fait un moment ça fait des c'est une vieille histoire les gens ils vivent très bien entre eux fait à yush d'inni tu as à yush et tout ça il n'y a jamais eu de problème par contre ils peuvent se bagarrer parce qu'il ya des différences un peu sociales c'est toujours les pauvres qui vont aller casser des choses et tout ça le problème il est économique il est social il n'est pas ethnique et religieux ça c'est tout le monde qui l'eux les gens sérieux ils le savent mais qu'elle n'a c'est chaleau fia adi habini chalou nard goulon à lé à lé à lé habini chalou nard va vas-y comprendre challah et à plus tard c'est tout le monde qui l'eux les gens sérieux pour le monde qui l'eux les gens Sous-titrage ST' 501